Musique 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 Il y a une lettre qui nous vient déposer à tous les membres de l'Assemblée Nationale, jour au 10, le 27 avril. Il y a des documents, il y a une lettre qui est basée sur des demandes, avec un deuxième document qui est là-dedans, c'est une sorte qui est une coalition zillois pour la paix, qui est une coalition qui ne fait que former, et il le met dans cette lettre-là aussi. Et cette sorte-là est basée sur plusieurs demandes, qui est une coalition-là, qui est une coalition-là, qui est une coalition qui regroupe des zillois dans différentes îles et l'Océan Indien. Pour l'instant, il y a Roderick, il y a un mouvement depuis Roderick qui est dans sa coalition-là, il y a un mouvement depuis Bergaléga, il y a un mouvement depuis Maurice, et il y a aussi Madagascore qui adhère à cette sorte-là, et il y a un camarade de Cécile avec qui nous sommes en contact, et un camarade de La Réunion qui est aussi en contact. Et dans cette sorte-là, il y a des principes fondamentaux qui nous mettent en avant, c'est que les peuples de l'Océan Indien, c'est un peu de paix. Et ces mêmes populations, parce qu'il y a des histoires communes, et basées sur l'eau là, nous ne sommes pas capables, nous, les zillois, l'Océan Indien, d'inscrire nous dans une dynamique de guerre. Et nous pouvons trouver aujourd'hui pour un alignement de différentes puissances, notamment l'Inde, notamment les États-Unis, qui déjà préoccupent Diego Garcia, qui ont une grande puissance et ont beaucoup visé l'eau l'Océan Indien, et qui, de plus en plus, poussent l'Océan Indien vers une dynamique de guerre avec différentes bases militaires, avec différents alignements, qui lie la Chine, qui lie l'Inde, qui lie les États-Unis, qui lie la France, avec Mayotte, tout ça-là. Donc, nous, ce qu'il nous faut demander, en tant qu'un peuple l'Océan Indien, c'est de reconnaître qu'il y a une même population, un même peuple, et qu'il y a une même peuple qui est inscrit dans une dynamique de guerre. Donc, nous nous demandons, justement, de faire que l'Océan Indien soit dans une zone de paix. Et ça, c'est une résolution qui est déjà présentée dans les Nations Unies, en 1971. Donc, nous nous demandons qu'il faut revivre ce traité pour que l'Océan Indien soit dans une zone de paix. Et le deuxième point, c'est la souveraineté, le droit, la souveraineté des peuples par l'Océan Indien, dans leurs territoires respectifs. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, Maurice ait une partie de ce territoire qui est détaché et qui est occupé par l'Américain pour une base militaire, parce que ça, il y a une atteinte à notre souveraineté. Aujourd'hui, nous avons trouvé que le gouvernement Maurice, notamment, va négocier sur qu'a été l'accord secret entre Maurice et Glenn, et qui, justement, qui porte atteinte à la souveraineté du peuple Maurice. Nous sommes alliés au peuple sessélois qui ne déboutent qu'un agreement qui s'essaye d'insigner avec l'Aisne, l'exercice grand-matin de Nafran, qui, parlement sessélois, ne ratifiez ce accord-là. Ce qui fait que l'île, il n'y a aucune base militaire qui n'a pas de connaissance dans l'île Assomption. Et nous, nous pouvons dire que l'Assemblée nationale de Maurice, prend l'exemple là. Moi, en tant qu'un actif à l'aise, ce qui nous vise aujourd'hui, nous nous déposons ça parce que nous pouvons rendre la cause de notre pays de notre pays de notre pays de notre pays parce que nous avons... plusieurs fois, nous nous posons une question, mais nous avons de notre pays de notre pays de notre pays. depuis qu'ils se sont aux Gales, nous avons un mouvement qui reconnaissent que nous avons toutes les pays parmi les pays de notre pays qui n'ont pas de nos Rapport aux Gales de notre pays de notre pays pour notre pays et pour nous les pays politiques. Et aujourd'hui, il n'y a pas de notre pays de notre pays qui n'ont pas de nos Rapport et de nos Rapport Je sais que j'ai un peuple qui vivait là-bas. Il est plutôt que d'autres travailleurs qui travaillent. En gros, nous devons respecter. C'est un évoqué qu'il faut faire, qu'il faut qu'il faut les gens, les gens, qu'il faut que les gens soient portés dans le gouvernement et qu'il faut qu'il y ait une autonomie pour qu'ils soient en place au roi d'ici, qui est fière. Les trois dernières années, nous avons tous prômes que nous faisons pour nous en accomplir 50 ans d'indépendance. Tu promets qu'il y a beaucoup plus bon, après s'atterrissage peut ouvrir. C'est zéro. Et l'interdiction des papagaliens vous donne l'essence sur la terre et qui permet aux enfants nés là-bas, tout ça là est arrêté. Je veux que tout ça nous demande là. Une simple femme enceinte, qui vit depuis trois mois, et le ministère de la Santé, qui rentre dans la Côte-Libre-Boulosée, s'il y a une famille, ça se fait. Une simple femme enceinte, et doit nous l'atterrissage pour tout ce pays. Et c'est ça que nous avons revendiqué. ... 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